L'expression race guerrière est assez ancienne, mais elle se cristallise vraiment dans les années 1850. Elle désigne à cette époque, sous la plume des officiers coloniaux français, des populations qui seraient jugées plus aptes à faire la guerre que d'autres. Pour des raisons qui sont à la fois biologiques et culturelles. Pour travailler sur la catégorie de race guerrière, je n'ai pas postulé dès le départ qu'il s'agissait d'une catégorie coloniale, proprement coloniale, mais au contraire, j'ai vraiment essayé de réunir dans un même ensemble, dans un même cadre, la métropole et les colonies. C'est pour ça que je parle d'une catégorie impériale. Ce n'est pas une catégorie coloniale, c'est vraiment une catégorie qui a circulé dans tout l'empire colonial français et qui est évidemment aussi le fruit d'interactions entre métropole et colonie française. Ça, c'est une des leçons de la New Imperial History anglophone. Et il me semble que pour comprendre la catégorie de race guerrière, c'est essentiel d'adopter ce cadre très large. Il existe de très nombreux équivalents, puisque la plupart des puissances colonisatrices européennes ont utilisé une version de cette catégorie de race guerrière. L'exemple le plus connu, c'est sans doute l'exemple britannique, puisque les Britanniques ont désigné dans leur empire colonial, mais aussi dans leurs îles, trois populations comme des races guerrières, les Highlanders d'Ecosse, les Sikhs et les Gourkas, donc les Gourkas du Népal et les Sikhs du Penjab. Ces catégories, elles étaient d'abord un outil de description de l'altérité coloniale, c'est-à-dire de classification des populations avec lesquelles les colonisateurs européens entraient en contact. C'était aussi conçu, cette catégorie, comme une manière de rationaliser le recrutement militaire dans les rangs des armées coloniales, et de l'armée coloniale française notamment, en essayant de discriminer qui étaient les populations qui seraient les plus aptes à fournir des reclus à l'armée coloniale française. Donc dans le cas de l'armée française, évidemment, ça a servi surtout à désigner les populations d'Afrique occidentale, ceux qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation inexacte de tirailleurs sénégalais, puisqu'ils venaient en réalité de toute l'Afrique de l'Ouest colonisée. La date de fin, la bande chronologique de fin, 1918, elle s'est imposée assez rapidement, assez facilement, parce que la Première Guerre mondiale, c'est à la fois le moment d'application à grande échelle de cette catégorie de races guerrières, mais c'est aussi le moment où elle est remise en question par l'expérience, pour la bonne et simple raison que les races désignées comme guerrières, donc les populations désignées comme guerrières, n'ont pas toujours démontré toutes les capacités qu'on leur prêtait pendant la période coloniale, et à l'inverse, les populations désignées comme non-guerrières, surtout les populations de l'Indochine colonisée, se sont révélées tout à fait aptes à apporter les armes. Donc c'était une première fragilisation de la catégorie, qui n'était de toute façon pas du tout adaptée à une guerre moderne européenne, dans laquelle l'artillerie avait un rôle majeur, c'était vraiment une catégorie qui avait été pensée pour les conflits coloniaux, dans lesquels l'infanterie jouait un rôle majeur, ça, ça a été totalement remis en question. Donc 1918, c'est relativement simple, même si la catégorie survit encore un petit peu après cette date. En revanche, 1850, c'est peut-être plus compliqué, c'est le moment où sont créées les premières unités de tirailleurs sénégalais, donc par fait d'herbe en 1857, et c'est aussi la décennie durant laquelle se cristallise cette expression, qui était employée auparavant, notamment en Algérie, pendant la période de la conquête de l'Algérie, mais qui n'avait pas acquis cette forme de solidité, et ça, c'est quelque chose qu'elle acquiert dans les années 1850, avec la conquête du Sénégal et de l'Afrique occidentale. C'est vraiment dans ces années-là que ça devient une sorte de concept opératoire dans les rangs de l'armée coloniale française, c'est vraiment utilisé de manière plus systématique, disons.